bonjour tout le monde aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais vous montrer dans cette vidéo comment migrer de windows 7 vers windows nice donc il faut savoir que windows 7 maintenant 10 ans donc il va arriver en fin de support et il va falloir migrer vers un autre système donc en 2015 microsoft avait offert la migration de windows 7 vers windows 10 gratuitement de 2015 jusqu'au 2016 pendant un an et après normalement on doit payer pour pouvoir migrer vers windows 10 sauf que aujourd'hui en 2019 c'est toujours possible de migrer vers windows 7 gratuitement sans payer alors bon c'est vrai que c'est quand même pratique parce qu'on n'est pas obligé de racheter une licence windows ça va transformer la licence windows 7 en une version windows 10 donc bien sûr il faut que ce soit un windows 7 qui est activé et que la crise de produits soit bien authentique donc je vais vous montrer comment migrer vers windows 7 vers windows 10 gratuitement donc ce tuto fonctionne pour migrer de windows 7 vers windows 10 ou bien de windows 8.1 vers windows 10 donc tout d'abord il faut se rendre sur internet et taper télécharger windows 10 une fois qu'on arrive une fois que l'on a tapé télécharger windows 10 sur google on va prendre ici le premier lien télécharger une image disque windows 10 ou fichier iso donc bien sûr je vous mettrai le lien dans la description pour pouvoir télécharger windows 10 donc ça le télécharge et ça va vous mettre à niveau votre windows 7 vers windows 10 gratuitement et donc le windows sera activé et il n'y aura aucun problème en général il n'y a pas de problème dans la mise à niveau mais sinon je vous ferai une autre vidéo pour vous montrer comment réinitialiser votre pc windows 7 ou windows 8 pour le réinitialiser à l'état d'usine puis après faire la migration par la suite comme ça on part sur une base toute propre toute neuve donc quand vous serez sur windows 10 sur windows 7 ou windows 8 points cette partie ici sur la page vous ne l'aurez pas après le bandou ici télécharger windows 10 vous devrez directement souhaiter vous installer windows 10 sur votre pc donc vous aurez juste à cliquer ici sur télécharger maintenant l'outil alors pendant le temps que l'outil se télécharge je voudrais juste vous dire que oui bon ça va il est quand même assez rapide à se télécharger donc il faut quand même que vous ayez une bonne connexion internet parce qu'il ya quand même 3 gigas de fichiers à télécharger donc ça c'est quand même ça peut prendre plus ou moins de temps pour se télécharger et donc ce tuto ne peut pas fonctionner à par exemple pour windows xp ou windows vista windows vista c'est beaucoup trop trop ancien voilà donc une fois que le le média création tout les télécharger on peut fermer internet on n'a plus besoin et donc maintenant on a téléchargé un un fichier mais on ne sait pas où où il s'est enregistré donc moi par défaut et normalement pour vous aussi par défaut il est censé s'enregistrer là dans l'explorateur des fichiers et dans les téléchargements juste ici mais sur windows 7 téléchargement ça doit être quelque part ici bon moi je peux aussi accéder ici mais aussi ici on va aller dans téléchargement et donc là ici il ya un fichier qui s'appelle média création tool 1903 parce que la version 1903 c'est la dernière version de windows 10 donc on va l'exécuter exécutant en tant qu'administrateur voilà donc ici on va faire oui et voilà donc là c'est le média création tool qui est en train de se lancer donc ça peut prendre plus ou moins de temps alors par contre je ne vais pas pouvoir vous montrer le processus jusqu'au bout parce que vu comme je suis déjà sous windows 10 je pense qu'après au bout de un moment ça va bloquer et comme je n'ai plus de windows 7 ou windows 8 sous la main si j'ai l'occasion de refaire une autre vidéo directement sur windows 7 je vous ferai la vidéo donc là il est en train de préparer certains éléments ça peut prendre plus ou moins de temps donc il est en train de vérifier que tous les composants que vous avez dans votre ordinateur soient bien compatibles avec windows 10 parce que des fois ça peut arriver qu'il y ait certains composants qui soient un peu un peu trop anciens que windows 10 ne supporte plus et puis après quand c'est ça il va aussi télécharger des mises à plus durer trop longtemps donc après pour windows 10 il faut que votre pc et au moins si c'est un processeur 32 bits il faut qu'il y ait au moins 1 ou 2 giga de mémoire vie et pour un 64 bits c'est 4 giga donc ici il met les avis et conditions du contrat de licence applicable donc ici bon il faut les accepter parce que si on ne les accepte pas on ne fera pas mettre à niveau la version de windows que vous avez vers le 10 donc ici on va faire accepter voilà et donc après normalement il va nous demander qu'est-ce qu'on veut faire avec cet outil si on veut télécharger juste windows 10 une image déjà si on veut juste télécharger ou windows 10 ou le mettre à niveau la pression fait télécharger windows 10 on va nous demander si c'est un fichier iso on veut télécharger pour le graver sur un sur un cd 1 sur un dvd ou après ça peut être un un dvd non une clé usb par une clé usb d'installation donc comme ça quand l'ordinateur est éteint donc cette c'est la solution pour installer windows 10 sur un ordinateur qui est un système plus ancien que windows 7 donc après quand l'ordinateur est éteint on branche la clé usb il démarre dessus ou sinon il faut juste il faut juste changer la séquence de démarrage de windows 10 de l'ordinateur et après on va directement sur la clé usb donc ici nous demande que voulez vous faire et ben ici on va si c'est pour mettre à niveau votre pc où vous ferez mettre à niveau ce pc maintenant et après vous ferez suivant donc après il va télécharger windows 10 donc ça peut prendre un peu de temps après il va créer le média d'installation pour la mise à niveau après une le programme d'installation va redémarrer mais c'est juste le programme d'installation qui redémarre il ne va pas il va pas redémarrer l'ordinateur pour l'instant ensuite il va télécharger les mises à jour de windows 10 après il faudra encore accepter les termes de contrat de licence et après il y aura encore quelques petites analyses assez rapide et après il va vous proposer d'installer windows 10 donc l'installation on peut prendre plus ou moins de temps suivant votre pc ça peut prendre plus ou moins le temps et voilà je pense que c'est tout ce que j'avais à lire oui je pense oui j'ai dû faire le tour oui et donc après si vous sélectionnez créer un support d'installation c'est comme je vous ai dit tout à l'heure si vous voulez télécharger windows pour faire ce qu'on appelle une clé usb bootable donc une clé usb qui est capable d'installer windows 10 ou un dbd d'installation pour un autre pc voilà et donc après le windows sera activé ce sera une coque de windows authentique et vous pourrez profiter de windows 10 gratuitement après en cas de si jamais vous avez un problème sur votre ordinateur et que je sais pas de base c'était un windows 7 et ben vous pourrez directement réinstaller windows 10 dessus de 0 parce que une vous avez une licence windows 10 qui vous a été donné qui est enregistré sur votre carte mère donc comment vous allez lancer le programme d'installation de windows 10 il va directement s'activer avec la licence qui vous a été attribué lors de la mise à niveau donc après il est à vous de regarder en tapant ici dans la barre de recherche ou une verre quelle est votre version de windows 10 mais ici on tape ou une verre voilà on va exécuter la commande donc là moi ici c'est un win de 10 professionnel donc après ça peut être un win et un win de 10 famille ou votre ou éducation voilà donc c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu j'espère que ça va vous servir si vous voulez migrer vers windows 10 parce que vu comme microsoft veut arrêter le support ben il va falloir passer à autre chose parce que windows 7 commence à se faire un peu ancien maintenant et voilà donc j'espère que la vidéo vous a plu n'hésitez pas à laisser des pouces bleus pour vous abonner et on se retrouve bientôt